Le leasing social, c'est une invention d'il y a deux mois, qui est déjà finie, qui est déjà terminée. C'est compliqué la France, parce que la France c'est un pays flou. L'idée, c'est de dire aux gens de prendre les transports en commun, pour la planète, le dérèglement climatique, etc. Mais, les transports en commun sont souvent en grève, et ont de plus en plus de problèmes techniques. On dit aux gens, prenez les transports en commun, et pendant toute la journée, on leur lave la tête avec des voitures électriques. On leur dit, il faut acheter des voitures électriques, mais prenez les transports en commun ! Donc, à un moment, paf ! On leur lance le leasing solidaire, social, je ne sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est une manière de mettre sa main dans le portefeuille des gens pauvres. Il y avait les boîtes de crédit, ils ont essayé de dire aux gens, c'est pas grave, t'es pauvre, mais tu pourrais vivre comme un nabab, il suffit que tu prennes des crédits et des crédits. Il y a plein de gens qui l'ont fait, et finalement, les tribunaux, souvent, ont donné raison aux gens pauvres qui avaient pris plein de crédits, en disant, vous n'aviez qu'à pas leur donner. Donc, les boîtes de crédit, elles ont fait un pas en arrière, elles sont retournées se cacher dans les bois. Et donc, elles reviennent, mais cette fois-ci, main dans la main avec l'État, pour le leasing social. L'idée, c'est de dire aux gens pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures, de les louer, d'avoir des voitures, mais qui ne sont pas à eux. T'es pauvre, t'achètes une voiture qui n'est pas à toi, que tu vas recharger avec de l'électricité, dont le tarif est incontrôlable et de plus en plus cher. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors, tu vas lâcher le prix ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.